... Il s'agit de deux subventions pour deux associations bien connues, la première et les Franca, donc il s'agit d'un avenant puisque nous avons une convention importante avec l'association des Franca qui organise le 22 novembre prochain sa biennale de l'éducation. Donc c'est un temps qui, comme son nom l'indique, se réalise tous les deux ans qui permet à un grand nombre de professionnels, d'élus et d'associations de jeunesse de se retrouver pour prendre du recul sur les politiques jeunesse. Les thèmes qui seront abordés à l'occasion de cette journée concernent donc des temps sur les 13-18 ans, en particulier sur les questions de la transmission de l'information, un sujet évidemment d'actualité, un sujet également autour d'un deuxième atelier autour de l'esprit critique et comment on permet évidemment à des adultes d'accompagner les jeunes sur l'esprit critique, ce qui n'est pas une attitude toujours simple à adopter dans le champ professionnel. Et enfin, une troisième réflexion autour du numérique. Et donc il y a effectivement la CAF a développé les promeneurs du net, il y a de plus en plus effectivement d'informations et puis d'influences aussi de la part des réseaux sociaux. Donc il est question aussi de trouver le bon positionnement pour l'adulte entre une posture de face à face et une posture effectivement à travers ces réseaux sociaux. Cette journée sera anticipée par une douzaine d'événements parce que la jeunesse évidemment n'est pas en reste de cette journée. Il y aura évidemment des initiatives jeunes, des cafés philo, des soirées débat qui impliqueront des jeunes et des parents, des ateliers d'écriture, des expositions, un festival sur les pratiques numériques qui permettront effectivement de donner à voir et de nourrir cette journée de réflexion. Enfin, il est prévu un temps plus politique aussi pour qu'effectivement les élus, les élus jeunesse et les élus qui sont concernés par les politiques jeunesse, donc ce n'est pas forcément des élus à la jeunesse, avec la plupart de nos politiques municipales concernent les jeunes, donc pour pouvoir effectivement digérer ces propositions, ce travail de réflexion et d'avoir aussi une interpellation politique et de pouvoir profiter aussi du fruit de ces travaux. La deuxième subvention concerne l'association Résilience, donc j'en avais parlé au mois de juin dernier, donc c'est une association nouvelle, nouvelle en tout cas dans son conventionnement avec la ville, puisque la ville a décidé de conventionner à hauteur de 35 000 euros, donc c'est un conventionnement. Nous avions passé au mois de juin 20 000 euros sur une première subvention, mais nous n'avions pas achevé la convention, donc là il est question de passer les 15 000 euros complémentaires. L'association Résilience est très impliquée sur le quartier des Dervallières, elle a travaillé depuis trois ans de façon bénévole, impliquant, donc elle a été à l'origine, en tout cas très motrice dans ce qu'on appelle le Festival des Projets, qui a permis de sortir une quinzaine de projets chaque année sur le territoire des Dervallières et d'inciter les jeunes justement à se mettre en mouvement, en action, et ce Festival des Projets permettait justement de valoriser, de montrer effectivement les talents de ces jeunes sur ce quartier des Dervallières, donc cette association aujourd'hui souhaite se structurer en faisant appel à un salarié, donc la subvention permettra effectivement de financer un poste de salarié, un service civique, et puis il prévoit aussi de pouvoir recourir à un stagiaire, qui permet effectivement, après trois ans de bénévolat et d'implication forte, de pouvoir structurer une association, et on sait que les besoins, et ce n'est pas Ali qui me démentira, les besoins sont extrêmement forts et très attendus sur ce quartier, et qui sera d'ailleurs un renfort important dans le cadre aussi d'une pépinière jeunesse qui est en train de se mettre en place sur les quartiers du Breil et des Dervallières. Voilà, donc ça c'est une subvention de 15 000 euros et qui évidemment nécessite la mise en place d'une convention qui est aussi en annexe. Je vous remercie.